Ah oui, alors, ça c'est un bouquin, on me l'a envoyé, franchement, je me disais, encore un bouquin sur Thierry Le Luron. Et je vous ai dit de le lire. C'est vrai. Parce que je l'ai lu. Et que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas besoin de dire grand chose. Allez-y. Virginie de Closade, ça s'appelle De bruit et de fureur, sécher plomb. Et donc, je me disais, encore un bouquin sur Le Luron, on en a lu plein, je croyais avoir tout lu sur Le Luron. Alors, l'histoire de cette jeune femme, en fait, je crois que c'est la nièce de l'homme qui suivait Thierry Le Luron partout, qui l'a suivi jusqu'à la fin. Et cette jeune femme a vécu aussi avec le chien de Thierry Le Luron, parce que son oncle en avait hérité. Donc, au départ, je me disais, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Moi, ce bouquin, il m'a complètement bouleversée. Alors, vous replongez dans une époque. C'est les 200 derniers jours de Thierry Le Luron. Et là, vous replongez dans une époque, c'est-à-dire, ces gens, c'est le début du sida. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, quand on vous annonce que le sida est là, que vous avez le sida, c'est une condamnation à mort. Les gens se disent, c'est un peu comme la tuberculose au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on est fini, quoi. Les gens sont... et ça vient des... on ne savait pas d'où ça venait exactement. Et il y a Thierry Le Luron. Alors, vous avez une partie où on vous montre qui était Thierry Le Luron. Et qu'il y avait des bouts de peau qui s'en allaient de ses lèvres, dans sa gorge. Et là, c'était... C'est une vie... Il avait un sarcombe de Kaposi, avec toutes les complications. Oui, mais il y a aussi le sarcombe. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'elle nous fait rentrer complètement dans la souffrance de ces gens. C'est-à-dire que ce syndrome, c'est une petite tâche qui apparaît. Au départ, oui. Et alors, au départ, il est là, il se dit, tant que je n'ai pas la tâche, je ne suis pas foutu, quoi. Et il s'observe tous les matins. Et un matin, il va découvrir la tâche. Mais il y a aussi le combat de Lynn Renaud, de tous ces gens, parce qu'en fait, c'est Ruculson. Tout est parti, parce que tout était caché. Et Ruculson, on découvre qu'il est mort du sida. Et là, c'est la révélation au monde de ce que c'est que le sida. C'est absolument sous couvert. Vous ne laissez pas. Ce n'est pas une biographie comme ça, une autre de Thierry Leluron. En fait, c'est Thierry Leluron. Non, c'est le sida il y a 30 ans. À travers Thierry Leluron, c'est toutes les souffrances et le vécu de ces gens qui étaient foutus. Alors, il va partir aux États-Unis. Il y a le traitement AZT. AZT qui est expérimental et qu'on ne pouvait avoir qu'aux États-Unis. Voilà, absolument. Grâce à Aline Renaud, à Jacques Chirac, il fait des allers-retours. Il y croit. Il veut y croire. Et puis, il y a la fin. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le sida. C'est assez extraordinaire de vous dire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Mais ce bouquin m'a complètement traumatisé. Et je me suis dit que je n'imaginais pas la souffrance et la solitude de ces gens. Je l'ai feuilletée l'après-midi que vous parliez. J'ai lu quelques paragraphes. C'est en plus bien écrit. Elle est pas des romancières, cette jeune femme. Mais en tant que nièce de l'impressario, on a envie de tourner les pages. Absolument. Ce que je veux dire aussi, c'est pas non plus... Vous ne ressortez pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, vu l'époque en ce moment, les gens n'ont pas envie de lire des choses un peu dramatiques. Mais là, je vous jure, c'est un très, 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 très grand livre. Et il y a Thierry Leluron. Mais voilà, c'est le symbole d'une souffrance. À quel point c'était tabou à l'époque. À quel point c'était silencieux. C'est très, très bon. C'est très, très bon. De bruit et de fureur. C'est Virginie de Closade. Et c'est chez Plonc. Je trouve que c'est une injustice. C'est parce que c'est paru depuis quelques temps. Et on n'en parle pas assez.